bonjour bonjour salut comment ça va vous allez bien voyez vous merci et vous ça va merci oui aujourd'hui nous allons toucher la thème équation mais équation de premier degré mais avant passer l'équation la jeudi dernière parce que nous avions des absents aussi aujourd'hui on n'est pas très nombreux mais quand même jeudi dernière nous avions arrêté sur cet exercice là que je vous ai dit vous pouvez réfléchir est-ce que quelqu'un a jeté un coup d'oeil ou a une idée comment trouver ça j'avoue que c'est pas facile mais on va voir donc on va pas perdre le temps on va comprendre qu'est ce qu'on peut faire pour compter et on verra qu'est ce que c'est les équations et comment on les résoudre regardez je vois que j'ai ça c'est une huit je vais écrire joliment en fait pourquoi je choisis je suis tombé par hasard sur cet exercice mais j'ai essayé de vous donner parce que je vois je vous avais donné l'astuce a plus b fois a moins b égale je me souviens pas égal à quoi allez a plus b est égal à a au carré a au carré moins b au carré là je vois tout le temps les plus mais je vois pas les minus mais je vois que chaque fois le comment la puissance le dos augmente donc j'ai une idée est ce que je peux multiplier déjà on a droit oui multiplier et le numérateur et le dénominateur d'une fraction par même nombre qu'est ce que je vais faire je vais multiplier par deux mois un fois deux plus un après fois deux je vais pas tout écrire j'arrive jusqu'à la fin plus un fois deux mois un et je fais même chose en bas fois deux mois un fois deux mois un maintenant vous allez m'aider c'est deux mois un c'est troisième Allez, Céliam. Deux au carré moins un au carré. Non, je ne sais pas qu'est-ce que ça fait. Je ne sais pas qu'est-ce que ça fait, Céliam. Mais les deux ensemble, ça me donne deux au carré moins un au carré. Carré de un, je ne vais pas écrire. Fois deux au carré plus un. J'avais choisi d'abord ça. Fois, c'était quoi après? Deux, quatre, deux, etc. Pour que je ne recopie pas tout ça, on va simplifier que un au. On verra après en bas. Donc, fois deux, cinq, vingt-quatre, plus un. Deux moins un. Un fois un, plus un. Comme ça. Après, deux au carré moins un, fois deux au carré plus un. Je choisis ça. Ça me donnera quoi? Allez, Céliam. Je lui avais coupé le micro parce que... Donc, ça fait quatre au carré moins un au carré, mais ça fait un. Donc, c'est deux, ça revient deux au carré moins un, fois deux au carré plus un. Qui va donner deux au carré, enfin au huitième. Enfin, huit. Plus un. Et si on arrive, est-ce que jusqu'à là est clair, les enfants? Parce que ce n'est pas facile. J'avoue que ce n'est pas facile, mais parce que parmi vous, il y en a qui sont un peu plus fort. Donc, j'ai choisi de donner cet exercice. Donc, jusqu'à là, c'est très bien. Après, comme ça, comme ça. Chaque fois, qu'est-ce que je remarque? Que la puissance monte deux fois. Donc, après, oui, on aura seize. Après seize, on aura trente d'eau. Après trente d'eau, on arrivera à cent vingt-quatre divisé par d'eau. Ça va faire cinq cent. Douze. 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 Donc, avant ça, j'aurais deux cinq cent douze moins un fois deux cinq cent douze plus un plus un. qui va me donner quatre cent vingt-quatre moins un. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, mais en haut, c'est en plus. Ça change. C'est pas grave. Il me reste de multiplier avec ça. Ah oui. C'est bien. Donc, j'enlève ça. À haut, on a tout simplifié. On est arrivé jusqu'à douze cent vingt-quatre moins un fois douze cent vingt-quatre plus un divisé par ça. Ça, ça nous donne quoi? Oui. Il faut juste que je prenne le carré de ça. Oui. Le carré de ça, ça veut dire ça, multiplié par? Par deux. Par deux. Donc, j'aurais... Donc, ça fait deux mille quarante-huit. Deux mille quarante-huit. Deux mille quarante-huit. Moins un, du coup, c'est ça? Moins un. J'ai un plus un ici, divisé par... Deux mille deux cent quarante-huit-six. Oui. Et là, qu'est-ce qu'il me reste? On a écrit sur tout le tableau pour, à la fin, avoir zéro. C'est ça, le mat. Mais c'est pas le zéro. Ah. Il reste deux puissances deux, non? Il reste deux puissances deux. Oui, parce que Moins un plus un, zéro. Donc, si j'ai A, A, N sur A, M, puissant A, puissant C. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait la soustraction. C'est pareil. Deux cent quarante-huit. Deux mille quarante-huit. Moins deux mille quarante-huit. Donc, ça fait deux au carré qui nous donne... Quatre. Quatre. C'était compliqué? Hein, Yanis? Bah, allez savoir. Oui, mais c'était joli. C'est-à-dire, pourquoi j'avais choisi cet exercice? Pour qu'on voie que, juste en utilisant un petit identité remarquable, on peut simplifier un exercice qui, au début, nous paraît trop, trop compliqué. Par exemple, imaginons la situation. J'ai un exercice aussi. Très souvent, on se rencontre les problèmes parce que, par exemple, j'ai un nombre que je multipliais par trois, j'ai ajouté cinq et je résulte à ça. C'est quoi le nombre que j'avais mémorisé? Ou sur une balance, par exemple, sur une balance qui a un équilibre. J'ai trois abricots ici, ou trois pommes, avec deux cents grammes, quelque chose en deux cents grammes. Et là, j'ai une pomme, c'était comment la pomme? C'est comme ça. Avec quelque chose de cinq grammes. Non, ça ne peut pas être cinq grammes. Enfin. Et ma balance est en état équilibre. Comment je trouve combien pèse une pomme? Donc, pour répondre à des questions comme ça, des fois, il faut qu'on puisse faire les équations et qu'on puisse résoudre une équation. Déjà, les équations de premier degré, on présente à cette forme-là. On appelle les équations de premier degré, où A et B, on appelle les connues parce que c'est les nombres qu'on le sait. Et le X, on appelle inconnu parce que c'est l'X qu'on doit trouver. Pour ça, on appelle inconnu. On peut présenter à cette forme-là, mais des fois, on a les produits qui égales à zéro avec des éconnus. Par exemple, AX plus P fois CX plus P égale à zéro. Là aussi, comment il faut résoudre des équations pareilles? D'abord, le premier, A et donc, quand j'ai une équation A égale B, on sait que j'ai droit ajouté le nombre et la côté gauche et la côté droite et mon équation ne change pas. C'est-à-dire, si j'ajoute C les deux côtés, l'équation ne change pas. Ça, ça va m'aider à résoudre cette équation AX plus B égale à zéro. Je peux ajouter mon ESP et côté gauche et côté droit. Donc, AX plus B, j'ajoute mon ESP. Les deux côtés, c'est ça. Là, l'équation ne change pas. Après, qu'est-ce que je vois? B plus Moïse B, ça me donne zéro. C'est-à-dire, l'équation que j'ai a pris la forme AX égale zéro Moïse B. Ça fait Moïse B. Et ça, A fois quelque chose égale B. Donc, c'est quelque chose que je trouverai si le B, je divise par A. Voilà le principe. Résoudre les équations. Ça, j'enlève. Vous pouvez recopier. Mais c'est préférable que vous fousiez même temps que moi. C'est pareil. Si j'ai une équation A égale B, ici, je dis que je peux ajouter. Oui, c'est la même chose que je peux faire. Je peux soustracter. C'est-à-dire, si A égale B, je peux enlever le C de deux côtés. Oui, je... Et l'équation ne change pas. Donc, aujourd'hui, on va faire... J'ai choisi les exercices. On va faire les exercices pour qu'on puisse résoudre les équations. Et deuxième, soustraction... J'ai huit... Non, je peux écrire ici. En fait... Non, c'est pas... Pardon, mes enfants, parce que... Donc, deuxième que j'avais choisi, c'était un produit qui est égal à un zéro. J'avais écrit AX plus B fois CX plus B égale zéro. Comment on trouve... On résout des équations comme ça. Si j'ai un produit qui est égal à zéro, quand est-ce qu'un produit est égal à zéro? Qui peut me dire? Le produit... Oui? Soit que un est égal à zéro. Ou... Soit... Le B est égal à zéro. Nous, le deux facteurs est égal à zéro. Soit c'est A, soit c'est B. Donc, là, si on tombe sur une équation comme ça, soit c'est AX plus B égale zéro, soit c'est X plus B égale zéro. Et là, on revient là. D'accord? Et pour que je dise plus facilement, comme je dis, A et B, on appelle le connu, et le X, on appelle le inconnu. En gros, pour que je puisse résoudre les équations comme ça, j'ai la signe d'égalité. Côté gauche, je laisse tout ce qui est avec l'inconnu. Avec l'inconnu, j'ai AX. Et ce qui est connu, j'amène l'autre côté de signe d'égalité en changeant son signe. C'est-à-dire, AX plus B égale zéro, mon inconnu A fois X. C'est A fois X, c'est inconnu. Donc, je laisse côté gauche de mon égalité et tout ce qui est connu, j'amène l'autre côté en changeant le signe. Zéro, le signe de B, Moïse P. Pour que je reprenne avec les nombres, c'est-à-dire, ici, si j'aurais Moïse 3, il arrive à ce côté-là, il devient plus 3. Ici, j'ai 3, il arrive à l'autre côté, il devient Moïse 3. Pareil, pour les inconnus, si je dois déplacer d'un côté l'autre côté, c'est pareil, je change le signe. Donc, maintenant, on va faire les exercices. Et en faisant les exercices, les cas qu'on ne racontera, on ne réexpliquera. D'accord? Il y a un gros conseil, il n'y a pas grand-chose à apprendre. Les équations, c'est justement en faisant les exercices qu'on va s'habituer, on va s'entraîner. Passons, l'exercice, page 40, numéro, page 39, pardon, numéro 57. Et moi, je veux que vous serez plus actif et que vous m'aider un petit peu. donc, j'ai 2 fois x plus 1 plus 5 égale 7. Avant que je donne la forme à x plus b égale 0, la forme de cette occasion, je dois développer, des fois on doit développer, des fois on doit factoriser, c'est-à-dire pour avoir la forme finale. Déjà, ça, je sais que vous savez, 2 fois x plus 1, donc, 2, il faut que je multiplie par x et par 1. ça fait 2 x plus 2 plus 5 égale 7. 2 x plus 2 plus 5, ça fait 7 égale 7. après, comme je vous ai dit, soit on fait pour se libérer de ce 7, on doit ajouter même nombre et notre équation ne change pas. Donc, le 7, j'ajoute moins 7. Quand je dis se libérer, c'est-à-dire obtenir un 0 ici. se libérer tous les connus de côté gauche. Je fais la même chose l'autre côté aussi. Pourquoi je ne touche pas 2 x ? Parce que 2 x, c'est mon inconnu. Je vais trouver après parce que je ne sais pas quelle valeur a x. D'accord ? Donc, 7 plus moins 7, ça me donne 0. Il me reste ce côté que 2 x. x égale là, 7 plus moins 7 égale 0. Ça, c'est pas grave. Maintenant, j'ai un produit qui est égal 0. Le produit égale 0, ça veut dire soit un facteur, soit un deuxième facteur égale 0. Le premier facteur, c'est 2, donc 2 n'est pas 0. il me reste x égale à 0. Donc, je résoudre. Je trouve la solution. Quand x prend la valeur 0, si je remplace la x par 0, je vais avoir 7 égale 7. donc, sur la valeur de 0, ma équation devient une vraie équation. D'accord? Je recopie le petit B et on écoute Céliane. C'est comme pour le premier, on fait 2 fois x plus 2 fois 1 qui donne 2x plus 2 et plus 5 du coup. Oui, après plus 5. ça donne 2x plus 7. Attends, quand c'est une équation, tu réécris tout. Donc, égale 6 plus 6. 6 plus x. Donc, ça fait 2x plus 7 est égal à 6 plus x. Oui, je recopie parce que je n'ai rien à faire. Pour le moment, je n'ai rien fait. là, ça devient intéressant parce que j'ai un x ici, un x là. Oui. À ton avis. Alors, on fait d'abord du côté de 2x, on met moins 7. On fait 2x plus 7 entre parenthèses moins 7. très bien. Et de l'autre côté, on fait pareil, on met moins 7 aussi. 2x moins 7 plus x. Donc, ça nous fait 2x est égal à moins 1 plus x. moins 6. Et après, on le soustrait par lui-même. Et de l'autre côté aussi. Donc, 2x plus... est égal à moins 1 plus x moins x. Moins x ou plus... Oui. Oui. En fait, moi, je dirais que moins... Oui. Je sais que tu dirais direct, mais j'ai écrit qu'on a droit ajouter moins x les deux côtés et je présente par la somme pour que ça corresponde à égal B A plus C égal B plus C. D'accord? Parce que quand on fera avec les nombres négatifs, ça ne sera pas plus simple tout de suite pour ça. Sinon, tu as tout à fait raison. C'est bien. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste x est égal à moins 1. x est égal à moins 1. Sauf que ce que j'avais dit depuis tout début, pour qu'on ne passe pas tous ces pas, regarde, j'ai réécrit ici à partir de là. Dans x plus 7 égale 6 plus x. c'est quoi mes incognos? Le 2x et l'x. Donc, je vais tout rassembler le côté gauche. Ça, c'est côté gauche. Je change, j'écris. Ça, quand je dois amener du côté droit au côté gauche, je balance le côté gauche juste en changeant le signe. le signe. Là, mon cognou, c'est-à-dire tout ce qui est déjà clair, évident, c'est le 6. Je ne touche pas, j'écris. Là, c'est le 7 avec le signe plus qui est évident. Je balance l'autre côté en changeant le signe. Ah oui, c'est beaucoup plus rapide. Oui, ça, c'est beaucoup plus clair pourquoi j'ai fait ça. Mais ça, c'est voilà, le chemin plus rationnel. Mais c'est la même chose. D'accord? Allez, j'y vais alors. Donc, là, c'est pareil, 2x plus 2 j'espère que vous avez compris, plus 5 égale. Jusqu'à là, je n'ai rien fait à part développer ça. Maintenant, plus 7. Pour le moment, je ne fais encore rien d'autre. Parce que ici, j'ai une carré. je vais tout balancer ce côté-là. Je vais voir ce que je peux faire parce que ce carré m'interpelle. Donc, 3x au carré. Si je balance ce côté-là, ça me donne 3x au carré. Après, j'écris plus mon dos x d'ici que je n'ai pas changé. Ce x, ce côté-là, je balance ce côté-là. J'écris plus x égal 1 et là, je laisse et le 7 et plus, je balance l'autre côté en changeant le signe. Donc, on y était là. Là, qu'est-ce que j'ai? Déjà, j'ai mon nom de 3x au carré, moins 3x au carré. Je passe les autres avec même puissance. Donc, je ne la touche pas. là, 2x plus 6, 2 fois quelque chose plus 1 fois quelque chose, ça fait 3 fois quelque chose, égal 1 moins c moins 6. Le plus intéressant, c'est là, les enfants. Là, il faut que je trouve le divison commun de moins 3x au carré et le 3x au carré. Le moins 3x au carré, c'est le moins 1 fois 3x fois x. Regardez, je détaille. Et plus 3x. Là, est-ce que je peux 3x comme un divison de commun sortir des parenthèses, c'est-à-dire présenté égal moins 6, j'écris comme ça pour ne pas faire une autre fraction, une autre équation. Là, je peux faire 3x fois, ici, il me reste moins x plus 1 égal moins 6. Après, je pense qu'il y a un erreur dans cette équation parce qu'on va voir. Les deux côtés, je peux diviser par 3. Il me reste x fois moins x plus 1 égal 2. Et ça, ça nous donne l'équation de deuxième gré qu'on ne sait pas encore faire. je peux aller plus loin, mais pas vous. D'accord? Si c'était 0, est-ce que j'ai bien copié par contre tout? Je pense que oui. Qu'est-ce que je peux faire pour obtenir 0? rien. Donc, ça s'arrête là. Ça, on va arrêter là parce que si j'avais 0 ici, on pouvait mettre x égal 0 et moins x plus 1 égal 0. Sauf que là, je ne peux rien faire. D'accord? je pense que c'est une erreur dans le livre. Soit là, il devrait y avoir un carré peut-être qu'ils ont oublié. Si j'ajoute le carré, ben, moins x carré, ça serait pareil. C'est pas grave. On va passer le petit d. Ça nous donne l'équation deuxième gré, les enfants. Pour ça, je ne peux pas aller plus loin. D'accord? J'écris le petit b. Petit d, pardon. Peut-être là. Là aussi, je vais avoir une équation de deuxième gré, x fois moins x. Ça va donner moins x au carré. À part développer l'expression, on ne peut pas trouver la solution parce qu'on va avoir encore les équations de deuxième gré. Pour qu'on ne perde pas de temps pour ça, on va passer l'exercice 65. Pour pratiquer le quartier sur un circuit, voilà, il faut d'abord payer 55 euros pour obtenir la carte d'un membre annulé. ensuite, chaque séance d'une demi-heure revient à 16 euros. J'envisage de rouler pendant 20 euros. Combien devrais-je payer? c'est le petit a. Donc, qu'est-ce qui nous dit le problème? D'abord, il faut payer 55 euros et après, chaque séance de demi-heure, allez, Lola, revient 16 euros. Eh bien, pour rouler pendant 20 heures, il faut, il faut Jack paye 55 euros. Mm-hmm. Et il ne le paye qu'une fois ou il doit le payer plusieurs fois pour les 20 heures? Pour, déjà, dans 20 heures, on paye une fois. Ok. Donc, il fait, on fait 16, 16 fois, le 16, c'est pour une demi-heure. D'abord, on fait 16 fois 2, comme ça, ça lui fait déjà une heure. Mm-hmm. fois 19, plus 55, ça fait 663 et il doit payer ça pour faire 20 heures d'heure de circuit. on va, on va aller un peu plus doucement, Lola, s'il te plaît. d'accord. Donc, pour une demi-heure, il paye 16 euros. Donc, pour une heure, il va payer deux fois 16. Ça, on a bien compris. Mm-hmm. et ensuite, bah, après, on fait 16 fois 2, ce qui fait 32. Et après, on fait, on fait 16 fois, fois 2, fois 19. Ça fait 608. C'est quoi 19? De où tu trouves 19, Lola? Eh bah, 16 fois 2, ça fait déjà une heure et après, il reste 19 heures. Non, non, c'est une heure et entre dans le 20h aussi. Bah oui. Bah oui. Et du coup? Yann, Lola, il y a Yann qui va nous aider. Du coup, ça serait, bah, 16 fois 20. Donc, 16 fois le nombre d'heures que tu veux, que tu veux passer. Mais attendons, ah, 16, donc ça serait 16 fois 40. Hum hum. Donc, 16 fois 40 plus 55. 16 fois 40 plus 55. Pourquoi 40? Parce que c'est une demi-heure, du coup, ça sera fois 2. Ça sera fois 2. Très bien. Merci, Yann. Donc, je veux que tu continues lire le petit B. On appelle P le prix à payer en euros et X le nombre d'heures passées sur le circuit. Extreme P en fonction de X. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. donc, le... qu'est-ce 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 qu'on appelle le prix de prix payé P prix à payer P et le X nombre d'heures passées. C'est quoi nombre d'heures? C'est le nombre d'heures qu'on va passer sur le circuit, en fait. C'est le nombre d'heures plus la mention, donc 55 euros. Oui, mais comment je présente comme une équation? Ah, donc ce sera 16 fois 40 plus 55 égale P Non, pas 40, pas 40. 40, on le sait parce que dans le petit A on savait qu'on va faire 20 euros. Ah oui, 16. 16 fois X 16 fois X plus 55 égale P. Il me manque un petit truc et un. Un 16 fois X fois 2. Ah, là, je suis d'accord parce que comme dit Lola, le 16 euros on paye pour un demi-heure pour que ça revienne pour un euro pour un euro pardon, on paye déjà 32 euros. 32 euros on fait X euros je ne sais pas combien donc pour chaque euro on paye 32 euros pour X euros ça sera 32 fois X et plus ça coûte cher quand même plus notre 55 euros ça donne le prix à payer. vous voyez vous voyez les enfants on a fait une équation d'accord le petit C calcule la valeur de P pour X qui va prendre 5, 10 ou plus 100 c'est facile le X je remplace par 5 32 fois 5 32 fois 5 plus 55 égale P égale P les autres nombres on ne va pas prendre parce que ça ne m'intéresse pas forcément je veux qu'on revienne sur le petit D et le petit D cette année je dispose 430 euros pour faire deux quartiers combien de temps pourrais-je passer sur le circuit donc qu'est-ce que déjà Yann t'as bien précisé que 32 X plus 55 c'est le prix à payer oui c'était ça Lola Lola a oublié baisser la semaine et moi je croyais qu'elle va m'aider donc les enfants on a eu que avec l'aide de Yann merci on a eu que le prix à payer c'était le 32 fois X plus 55 maintenant je sais que j'ai 430 euros est-ce que je peux trouver combien d'or je peux le faire revient de tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure donc il ne reste pas beaucoup de temps qui va me résoudre cette équation en vitesse là il n'y a rien à faire c'est ça qu'on a appris pendant ce cours-là qu'est-ce que j'ai fait mon inconnu c'est quoi 32 X oui je fais encore pas à pas et après pour me libérer oui il ne faut pas diviser 430 par 32 et ensuite Céliane avait tout compris donc Céliane qui va m'aider on déplace le 55 vers le 430 et vu qu'on le déplace de l'autre côté on met un moins donc ça fait moins 55 donc 430 attend je vais détailler oui j'ai tout compris je vais détailler pour que les autres mais je sais Sébastien qui qui veut m'aider merci Céliane j'ai tout compris tu as tout à fait raison allez Sébastien oui alors j'arrive pas trop à lire 30 de X plus 5 c égale 430 ouais donc 32 X égale 430 moins 55 430 moins 55 c'est-à-dire c'est 55 qui est déjà évident je balance l'autre côté en changeant le signe oui je ne sais pas combien ça fait donc oui ça va faire 385 je crois 375 375 375 ouais ensuite il faut faire passer le 32 de l'autre côté pour avoir X égale quelque chose alors du coup on va faire alors tu as 32 fois X égale 375 voilà c'est ça donc on va faire X est égal à 375 divisé par 32 ah ça oui je suis d'accord donc on va voir combien on peut alors 375 divisé par 32 ça fait ça fait 1 déjà dans 375 j'ai 10 fois 30 qui me donne 10 il me reste quoi 55 sur 30 sur 32 55 sur 32 donc oui mais c'est un nombre c'est n'importe donc j'ai divisé ah non dans le 35 aussi pardon j'ai j'ai un 32 donc 11 heures on va aller un peu plus loin ça fait 11 heures parce que dans 55 j'ai un 32 et le reste ça fait 13 23 pardon donc je peux rouler à peu près 11 heures ok est-ce que c'était clair pour Sébastien très bien très bien après les enfants quand on rencontre les problèmes comme ça il n'y a pas une solution il n'y a pas une astuce ce que je dis vous savez quand vous avez un problème en fait il faut réfléchir qu'est-ce que je peux présenter comme X et comment je peux développer mon problème en fonction de ça j'ai choisi parmi vos devoirs quelques problèmes comme ça on va retravailler vous verrez si voilà de toute façon on se retrouvera jeudi et on pourra ensemble si on aura des difficultés d'accord nous avons juste 5 minutes est-ce qu'on va essayer de voir page 40 soit numéro 67 je vais voir si c'est les écrans Arthur et Charlotte choisissent le même nombre Arthur le multiplie par 10 puis il soustrait 2 au résultat obtenu Charlotte le multiplie par 8 et ajoute 7 et résultat obtenu ils obtiennent tous les deux le même résultat quel nombre ils avaient choisi au départ donc je ne vais pas vous demander l'aide je vous je vous donne les consignes et l'équation qu'on va obtenir vous allez faire à la maison d'abord tous les problèmes comme ça toujours en général X c'est dans la question quel nombre Arthur et Charlotte avaient choisi le nombre qu'ils avaient choisi je prends comme X donc Arthur a multiplié le nombre par 10 donc 10 fois X et soustrait 2 Charlotte avait multiplié le même nombre par 8 et ajouté le 7 à la fin à la fin ils ont obtenu le même résultat voilà l'équation là qu'est-ce que j'ai fait je le nombre choisi j'avais mis j'avais pris comme X le premier Arthur avait multiplié l'X par 10 et il avait enlevé le 2 Charlotte avait multiplié l'X le nombre X par 8 et il avait ajouté le 7 à la fin ils ont obtenu le même résultat alors c'est quoi comme nombre c'est-à-dire on a résulé le problème et on a trouvé une équation qui va nous donner une valeur et cette équation là comment je peux faire mes inconnues c'est quoi c'est le 10X et 8X 10X c'est le côté gauche je ne change pas je la laisse 8X ce côté-là je balance l'autre côté gauche en changeant le signe après je reste là côté droit côté droit je sais c'est que je ne change pas ce côté je dois avec le signe moi je balance l'autre côté en changeant le signe donc 10X moi 8X ça me donne 12X égale 7 plus 2 9 2 fois X égale 9 donc X égale 9 sur 2 4 5 voilà le nombre qu'ils avaient choisi c'est 4 5 ça a appelé à quelqu'un Sébastien il est tout à fait d'accord avec moi c'est bien nous aussi donc voilà notre cours d'aujourd'hui est terminé on se retrouve jeudi maintenant on peut se dire à voir merci quand même pour vos participations donc je vous souhaite bonne semaine et je vous attends jeudi oui à jeudi à jeudi à jeudi à jeudi